Ça y est, la première vraie semaine de Shadowlands vient de se terminer, c'est à dire la saison 1, là où on peut faire plein de trucs, on peut faire du Mythic+, on peut faire du Raid, on peut faire du PVP, du Torghast, enfin il y a énormément de choses à faire, énormément de choses qui se sont découlées, et du coup il y a pas mal de nouveaux trucs qui vont arriver dès ce mercredi là. Donc cette vidéo est une vidéo d'actualité pour te dire quelles sont les modifications qui arrivent, parmi les trucs dont on va parler, il y a une modification d'équilibrage, des changements au niveau de Torghast, il y a l'ouverture du Raid en Mythic, il y a également de nouveaux trucs, des trucs liés au PVP, et également des changements au niveau des lootables de Mythic+. Bref, on va parcourir rapidement qu'est-ce qui va débarquer dans le jeu à partir du mercredi 16 décembre, c'est parti ! Commençons par le nerf de la guerre, l'équilibrage. On a une modification d'équilibrage assez conséquente, qui va faire en sorte de réduire un petit peu les classes trop hautes, et de up un petit peu les classes trop basses. Entre autres, dans ces modifications là, on a une réduction de la maîtrise de 20% du DK1P, ce qui est assez conséquent, on a une diminution de 6% de Météor sur le Drudecky, un léger nerf au niveau de sa légendaire, qui lui file beaucoup de crit, qui lui filait 50%, c'est 40% désormais, mais ça diminuait de 10% par seconde, désormais c'est 8% par seconde, donc l'un dans l'autre, c'est moins fort, mais pas trop non plus. Au niveau du chasseur, on a une modification de visée, et de tir des arcanes, qui ont leurs dégâts réduits de 5%. On a également un petit nerf au niveau du Shaman Resto, le heal réduit toutes ses compétences de 4%, et sa pluie de 10%. Après, il y a les up, donc on a un up de 5% du Chasseur du Démon, du Rogue Association, du Guerrier Fiori, et le Demo Destru prend 22% de dégâts sur la Bolt du Chaos. Donc ça, c'est principalement pour monter un petit peu les classes qui étaient trop basses, et diminuer légèrement les classes qui étaient trop hautes. On a également de l'équilibrage qui va être effectué au niveau PVP, un nerf au niveau de Unnatural Malice du Chasseur du Démon, le match d'Arcane aura moins de stack, et surtout, un nerf du Voleur en Arène. Principalement du Voleur Kyrian, avec une réduction davantage du pouvoir Kyrian, qui faisait de 8 à 9000 de dégâts en Arène, ça faisait énormément. En gros, tu prenais le Conduit exprès pour, et du coup, tu mettais des baffes de malade en Arène. Désormais, ça sera plus le cas, ça fera beaucoup moins mal, et en gros, avec le Maître Assassin, tu faisais beaucoup trop de dégâts. On a également un nerf au niveau du Rogue Assassinat sur Night Stalker, parce que simplement, avec ça, tu pouvais mettre, tu mettais tous tes combos, tu faisais Vanish, en Vanimé, tu mettais 26 000 dégâts. Bon, c'était pas normal de one-shot quelqu'un, ils ont légèrement diminué ça. Au niveau du Voleur Finesse, on a des légers ajustements vers le bas au niveau de Cold Blood, où ça prenait pas bien en compte la versatilité, la polyvalence. On a les Lames d'Ombre, qui font désormais moins de dégâts en PVP, 30% augmenté au lieu de 40%, et on a Night Stalker, le talent qui est augmenté de 12% logique. Quand tu as ta danse de l'ombre, désormais, ça sera 8% en PVP, donc un petit peu moins, mais ne t'en fais pas, ça va pas tuer le Voleur en PVP, loin de là. Ça restera très fort, top tiers et compagnie. C'est juste un petit ajustement, parce qu'entre autres, avec Kyrian, tu mettais trop de baffes. Donc voilà, ça a été un petit peu ajusté. Pelagos est également, plus sur la durée, moins bursty, parce que c'était trop bursty. Donc il y a un petit ajustement également de Pelagos en PVP. Ensuite, on a l'ouverture du raid en mythique. Bordel, enfin, on va pouvoir suivre un vrai progrès, ça va se passer. Donc là, les guildes vont enfin lutter, elles vont galérer. On va voir quels sont les boss qui leur posent vraiment problème. On va voir des guildes comme Complexity Myth, Echo, qui vont tourner pendant 12 à 14 heures par jour, à galérer, à s'affronter et à adopter des strats en étant basse-teufs pour être les premiers à tomber le raid. Et ça, ça va être magnifique. On va couvrir l'événement également au niveau de la chaîne. Je ferai des vidéos régulières, potentiellement tous les 2, 3, 4 jours, sur l'avancée du progrès en mythique, pour voir un petit peu où en sont les guildes, comment ça se passe, quels sont les trucs qui leur posent problème, histoire de suivre au mieux le progrès du raid en mythique. D'ailleurs, si tu as envie de me voir jouer en mythique également avec ma guilde, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch. Je vais diffuser en live les moments où on va wipe sur des boss en boucle en raid mythique. Niveau du mythique plus, on a également une petite modification, c'est-à-dire que les loot tables redeviennent normales. On n'est plus nerfés de la première semaine. Les choses se passent comme normales, donc tu pourras faire du beau stuff en mythique plus. C'est un tout petit peu en dessous de ce que tu peux avoir en héroïque, mais bon, les mythiques, tu peux les spammer. Et potentiellement, tu peux également avoir des bis dedans. Donc en tous les cas, faire le mythique plus va être de nouveau beaucoup plus intéressant pour toi. Tu ne seras plus bridé à ce niveau-là. Et on rencontrera également un nouvel affixe propre à Shadowlands qui va être Spiteful. En gros, quand tu vas tuer une créature, il y aura des ombres qui vont apparaître de celui-ci, qu'il va falloir contrôle parce que si elles touchent au corps à corps la personne, elles vont faire grave mal. C'est un affixe principalement chiant pour les corps à corps, donc il faudra faire très attention. Outre ça, on aura Tyrannic. Les monstres, les boss ont plein de vies, ils sont très forts. On aura Grevious, donc aggravé en français, qui fait que quand tu as perdu de HP, tu prends saignement et tu prends encore plus cher. Donc un affixe de healer. Et évidemment, toujours Spiteful, orgueilleux. L'affixe de saison où tu as un gros bonhomme rouge. Quand tu le tues, tu as un buff d'une minute qui augmente ta vitesse de déplacement, tes dégâts et la mana de ton healer. Du coup, la Reggae mana. On a également des modifications niveau de Torghast. Déjà, dans un premier temps, les étages 7 à 8 s'ouvrent, ce qui va falloir 1140 âmes à le faire. Ça va être ultra value de réussir à faire l'étage 8 sur les deux ailes. Évidemment, deux nouvelles ailes vont s'ouvrir. Enfin, nouvelles, entre guillemets, en tout cas deux ailes différentes vont s'ouvrir. Outre ça, on a des modifications générales sur plein de pouvoirs d'anima, sur plein de classes. Donc si tu vois que tes effets sont plus forts ou moins forts, ne t'étonne pas. Il y a eu pas mal d'ajustements là-dessus. Outre ça, on a également des modifications. Pour les healers, les monstres auront plus de points de vie. Et pour les tanks, les monstres vont faire plus mal. Parce que c'était trop simple avec ces spécialisations-là de faire Torghast en solitaire. Donc ils ont ajusté justement le niveau de difficulté. Ça ne se ressentira pas trop en groupe, mais c'est principalement pour ceux qui vont faire des runs en solo. Et évidemment, on ne l'oublie pas, les worldboss vont arriver avec leurs grosses pattes. Et un deuxième worldboss va faire son apparition. Donc n'hésite pas à aller le tuer, ça peut faire du bon stuff. Potentiellement, il peut y avoir ton bis de légendaire qui ne tombe que sur ce boss-là. Donc clairement, aller lui caisser la bouche, ça peut être super intéressant. Et ça fait quand même 250 d'anima, donc c'est pas trop mal. Et dès mercredi, tu pourras foncer et aller l'ouvrir en deux. Ça sera tout pour cette petite vidéo d'actualité. Donc comme tu as pu le voir, pas mal de modifications, des trucs qui vont s'ouvrir. On ne va plus trop être nerfé. Ça va être encore une fois une course davantage au stuff, à l'équipement, au raid mythique, au PVP. D'ailleurs, en termes de PVP, j'ai oublié de te dire, le dumppunning va être retiré pendant les 5 premières minutes en 3v3. Donc de base, il y a une réduction de 20% des soins en arène pour que ça aille vite. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça va déjà tellement vite, il y a déjà tellement de dégâts qu'ils ont décidé de le retirer, de le mettre qu'après 5 minutes en 3v3 parce que la méta est déjà trop bursty depuis qu'ils ont retiré le PVP scaling. Donc petite modification également au niveau des arènes. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en as pensé, si tu aimes bien avoir un petit récap de l'actualité. Par quoi tu es hypé ? Est-ce que tu es hypé par l'ouverture du raid en mythique ? Est-ce que tu as trop envie de continuer à aller faire des arènes et obtenir tes 550 conquêtes supplémentaires ? N'hésite pas à tout me dire en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Sous-titrage ST' 501